Aujourd'hui c'est donc le meilleur club du Rwanda qui sollicite un de nos coureurs, en l'occurrence Daniel Ichara. Donc c'est une espèce de reconnaissance du travail que nous faisons ici. S'intéresser à un de nos coureurs ça veut tout simplement dire que nous avons beaucoup évolué. Ça fait quatre ans que j'ai roulé pour le club Goma Cycling Club. Je viens de passer dans le club Continental Pro. Je viens de signer un contrat pour la saison 2020 au Rwanda dans l'équipe Benedict Chen Ignite. Auparavant je faisais avec les entraînements mais je n'étais pas dans l'équipe. J'avais une chance de pouvoir aller là-bas pour faire un stage là-bas. Plusieurs coureurs que j'étais avec là-bas, nous sommes dans la même équipe aujourd'hui. Fait des courses parfois, des courses internationales avec eux. Ils ont un niveau un peu élevé plus que les gardes de Goma. En faisant avec les entraînements, j'espère que moi aussi je vais m'habituer et je serai au même niveau qu'eux. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de compétitions chez Z. Dans chaque année, il y a le Rwanda Cycling Cup et ça se passe dans tous les deux semaines. Ils ont fait beaucoup de trucs que nous on n'a pas ici à Goma. Ici dans mon club, j'étais un sprinter, rouleur et j'ai grimpé aussi. Là chez Z, ils ont beaucoup de grimpers, ils ont peu de sprinters. Donc moi aussi je vais voir comment être un bon sprinter et voir comment s'intégrer dans l'équipe. Depuis mon enfance, j'aimais seulement le vélo. Quand je vois un vélo, j'ai rêvé seulement de pédaler ça. Quand mes amis avaient des vélos, j'ai essayé un peu de s'accrocher à eux pour voir comment moi aussi je peux commencer à rouler à l'air vélo parce qu'à la maison, on n'avait pas assez de moyens pour m'acheter un vélo. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo dans les quartiers. Puis entré dans le club avec un VTT mountain bike et je faisais avec un mountain bike que le cyclisme est sur route. C'était un peu difficile. On a créé le club de Goma Cycling Cup. On a eu un peu de mois et ils m'ont donné les vélos. S'ils roulent un bon vélo, ils m'ont donné à des reprises des vélos neufs. Donc je suis vraiment reconnaissant à ce club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Lohé qui aussi c'est un jeune coureur congolais qui vit au Katanga. C'est mon ami. Quand nous étions dans l'équipe nationale, nous étions partis quelques voyages avec lui. C'est un gars qui pédale bien. Lui aussi, Bénédicte Chen lui a contacté pour qu'il puisse rouler avec lui. Donc c'est une bonne chose pour nous et pour les cyclismes congolais. Parce que là, il y a le niveau. On va aller pédaler avec lui. On va faire des entraînements. J'espère que quand on va rentrer et peut-être qu'il y aura des appels pour l'équipe nationale, on fera quelque chose de mieux. Moi, j'espère que ça va les stimuler davantage, de bien travailler aussi et de se fixer des objectifs pour être un jour aussi comme moi. Parce que moi, c'est une chance que j'ai eue et j'espère que pour les autres, ils auront cette chance s'ils continuent à travailler et à voir la foi. On a des temps là ici à Goma. On a des cyclistes qui ont un peu d'expérience et qui ont déjà roulé des courses internationaux. Et au cours des courses internationaux dans lesquelles vous allez vous retrouver avec Goma Cycling Club. Comment ça va se passer ? Est-ce que tu vas attraper chaque fois qu'ils seront échappés ? Comment ça va se passer psychologiquement ? Ce que je peux dire, ils sont d'abord mes frères. Parce qu'en FESA avec quelques quatre ans, là vous vous connaissez très bien. Ils sont d'abord mes frères. S'il y a l'avantage qu'ils sont déjà et il n'y a pas d'obligation de l'équipe Bénédiction, moi je peux laisser faire pour mes coéquipiers parce qu'ils ne sont pas seulement mes coéquipiers, ils sont vraiment mes frères et je les aime tous. Et donc pour nous, c'est une opportunité. Chaque fois qu'il y aura une opportunité pour nos coureurs, il n'y a aucun souci. Nous allons les accompagner pour qu'ils y rejoignent les plus grands clubs du monde. On espère qu'aujourd'hui, ça commence par Bénédiction. On espère que ça pourra également être un autre club. Et en rêve, on croise les doigts que nos coureurs soient vus lors des compétitions internationales et qu'ils soient également invités par d'autres équipes. Je ne peux pas dire que Bénédiction, c'est le début et la fin. Non, non. Moi, je pense que j'ai le potentiel de quitter les continentaux et de passer à World Tour et de rouler un jour dans les Tours de France. Parce que ça, c'est mon objectif vraiment. Le Tours de France. Oui, c'est ça. Ok. Et c'est qui ton modèle de coureur ? Auparavant, c'était Nairon Quintana, mais pour le moment, c'est Alaphilippe qui est vraiment, c'est mon idole, vraiment. Je l'admire beaucoup. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous les dirigeants de GOMA Cycling Club. Merci à tous les coéquipiers. Merci vraiment pour l'encouragement. Je n'étais pas seul dans ces quatre ans. Je n'ai pas passé dans les clubs. Ils m'ont beaucoup soutenu, vraiment. J'ai dit merci et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, parce que je suis là-bas, je suis toujours l'air cycliste et je suis toujours l'air ami et frère.